L'utilisation des modes de transport dans les pays pauvres est différente de l'utilisation faite dans les pays riches. Par exemple, en Inde, si une partie de la population se déplace en voiture, ce qui crée d'immenses embouteillages, la plupart des personnes, notamment les personnes les moins riches, utilisent les transports en commun. Ceux-ci sont bondés, notamment les trains, qui ne peuvent la plupart du temps pas voyager avec les portes fermées, tellement il y a de monde à l'intérieur. Dans les villes africaines, les modes de transport privilégiés sont la marche à pied et les deux roues avec ou sans moteur. Ceux-ci sont utilisés notamment pour leurs coûts très faibles. La voiture et les bus sont moins présents que dans les autres villes, mais leur présence entraîne d'immenses embouteillages également et de la pollution. Cela est dû aux infrastructures, les routes et autoroutes, qui ne sont pas présentes en assez grande quantité. Les transports en commun peuvent parfois avoir du mal à se développer dans certaines régions pauvres, car les populations locales y voient un signe de pauvreté, alors que la voiture est vécue comme un signe de richesse. Certaines grandes villes, néanmoins, décident de développer les transports en commun, notamment Lagos, la capitale du Nigeria, qui a décidé de mettre en place des lignes de métro sur son territoire pour permettre aux populations de se déplacer sans embouteillage, avec moins de pollution. Et le métro est mieux accepté car il représente moins la pauvreté que d'autres moyens de transport, comme le bus ou le train. Et le transporte est bien, comme le transporte est puissé pari. Sous-titrage ST' 501